Je crois qu'il faut surtout continuer à faire les choses comme vous avez l'habitude de les faire, Primo. Deuxièmement, directement après le match, je dois rester fidèle à certains principes. Quand ici ou dans le vestiaire, je dis que quelque part, on fera le bilan à l'issue de 38 matchs, il ne faut pas dire à l'issue d'une victoire à Evian que le championnat a joué, même, je vous dis, la réalité est là. Pour l'instant, nous n'avons rien du tout. On a gagné un match important, c'est vrai, mais ça prouve justement qu'il faut cadrer chaque match dans le contexte général. Et donc, il n'y a rien qui doit changer suite à une victoire la semaine dernière. Et puis surtout, en fonction de ça, de l'humilité, on a évité d'être, je ne vais pas dire condamné, mais d'être dans une situation davantage difficile, entre autres, la semaine dernière. Mais pour moi, à ce niveau-là, rien ne change. Et je vous dis, bon, je continue à me fixer cet objectif de 40 points, j'espère qu'il sera exagéré, parce que je trouve que c'est le seul critère fiable que nous ayons. Soit disant, on a un match facile, ce week-end, Ajaccio. Je ne sais pas s'il est facile, sur le papier, il est. Quand je prends Rennes, quand je prends Evian, ils ont un match plus difficile. Quand on regarde même tout le programme jusqu'à la fin de saison, ces deux équipes-là ont, en principe, un programme plus difficile. Mais qu'est-ce qui est plus difficile ? Alors, je me dis, commencer à mettre son énergie dans des programmes faciles, difficiles, des matchs qu'on espère gagner, perdre ou quoi que ce soit, à mon avis, un objectif, et là, c'est nous-mêmes qui devons tout faire en sorte pour, c'est ces 40 points. J'ai insisté dès, brièvement, dès la fin du match à Evian, et puis j'ai laissé les joueurs tranquilles concernant passé et avenir pendant trois jours, parce qu'il y avait longtemps qu'on ne s'était plus trouvé dans ce contexte-là. Mais à partir de mercredi, vous savez qu'il n'y a rien de fait, et que vous devez être présent samedi. Le fait qu'il soit libéré, et je dois dire, c'est une équipe qui, jusqu'à présent, n'a pas lâché. Chapeau, c'est parce que ce n'est pas évident. Quand je vois actuellement qu'Ajaccio a 13 points vis-à-vis de nous et nous sommes relégables, là, on sait très bien que ça devient de l'utopie. Il y a, comme je vous l'ai dit tantôt, pour les trois joueurs, je présume que là aussi, il y a des joueurs qui veulent se mettre en évidence, qui sont fin de contrat, ou qui, en cas de relégation, peuvent être transférés. Des jeunes joueurs qui veulent se prouver. Donc, je crois que là, il y a suffisamment d'éléments qu'une équipe, en tant que telle, ne baisse pas les bras, ni dans ce match-là, ni dans les matchs à venir, même si la situation est très précaire. Et le fait que, peut-être, depuis ce week-end, pas mathématiquement, mais moralement, le fait d'être condamné, une équipe qui joue, entre guillemets, libérée. Je préfère être libéré en me situant à une autre position, mais ça constitue un danger. En ce moment, il y a des choses qui nous vont bien, qui tournent assez bien pour nous. Encore une fois, il faut en profiter, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on a gagné à Evian qu'on va se sauver à la fin de l'année. Il faut faire la paire des choses. En fait, je l'ai déjà dit, il faut arrêter de... Ce n'est pas parce qu'on va gagner un match qu'on va se sauver et qu'on va y arriver. Ce n'est pas parce qu'on va en perdre un qu'on est foutus. Il reste encore beaucoup de matchs. Et encore une fois, on fera le bilan à la fin. A Ajaccio, tout le monde nous dit, oh là là, ça y est, il faut faire Ajaccio. Évidemment qu'il faut le faire. Mais quoi qu'il se passe, après, à Ajaccio, il y aura des matchs après. Il n'y a pas trop de pression sur ce match-là. Et je pense qu'on a les moyens de s'en sortir. Je ne sais pas combien on gagnera de match, mais je sais qu'on a les moyens de s'en sortir. On est capable de répondre quand il y a la pression. Il faut voir sur la continuité. C'est ce qui fait la différence au niveau. C'est pouvoir répéter les efforts. C'est pas... C'est sur la continuité qu'on jugera. Donc, ce qui est dangereux, c'est plutôt nous, le comportement du groupe. Il reste neuf matchs. On a gagné quatre matchs. Je pense que chaque week-end, quand on joue, malgré tout, c'est pour gagner. Je pense que personne n'a envie de descendre ici. Donc, on gagne le plus possible. On prend ce qu'il y a à prendre. Ça reste de la Ligue 1. Ils auront envie de se faire plaisir, se lâcher. Et nous, justement, pas se relâcher derrière ça. Se dire que ça y est, Ajaccio est une équipe qui ne veut plus jouer. Au contraire, il va falloir les respecter. Et puis faire notre match, c'est tout. Sortir de la zone rouge, c'est notre seul objectif. Le reste, que ça soit, vous pouvez dire, Evian, Rennes, Nantes, tout ça. On n'a pas le temps de regarder ça, j'ai envie de dire. On se concentre vraiment sur nous. Ensuite, on fera les comptes à la fin. On a besoin d'être tous ensemble pour réussir cette opération en maintien. On aura besoin de jusqu'au bout. Ça fait toujours du bien au moral, voir des supporters.